Malgré les festivités du 4 juillet, la question demeure omniprésente. Joe Biden va-t-il se retirer suite à sa contre-performance au débat de jeudi dernier? Les médias sont de plus en plus nombreux à réclamer son départ. Parmi eux, le prestigieux magazine The Economist, dont la une montre le saut présidentiel sur une marchette, et qui titre « Ce n'est pas une façon de diriger un pays ». Dans une première entrevue depuis le débat, Joe Biden reconnaît qu'il s'est planté. Jusqu'ici, deux élus démocrates réclament publiquement le retrait du président, mais aussi Reed Hastings, cofondateur de Netflix, un des principaux donateurs du Parti démocrate. Oui, ça va très mal et Joe Biden est peut-être frappé mortellement au plan politique, mais il n'y a aucune garantie que le changer, peut-être que ce serait mieux d'avoir un autre candidat, mais le processus pour changer le candidat pourrait être un bordel total. Un remplaçant potentiel est le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, qui affirme toutefois appuyer Joe Biden. Donald Trump lui dit s'attendre à voir Kamala Harris devenir son adversaire. Dans une vidéo, il qualifie Joe Biden de vieille ordure. Mais Joe Biden nie songer à se retirer. Le président aurait déclaré mercredi à un groupe de gouverneurs démocrates qu'il compte désormais ne plus avoir d'événements en soirée après 20 heures, afin, semble-t-il, de pouvoir dormir davantage. Une déclaration qui aurait grandement déplu aux personnes présentes. Raymond Filion, TVA, Nouvelle-Ottawa.